En 1999, Montréal interdit à ses citoyens de mettre leur petit sac blanc à la rue. J'ai déjà connu le calvaire d'avoir un petit sac blanc une semaine dans un camp de nudistes. Et aujourd'hui, checkez-moi la couleur de la porte. Ah, il est question d'ordures ! Ah, je suis génie ! Et ce bon vieux Bruno Blanchet, quelle merveille de la science ! Contrairement à moi, il a un gros sac vert ! Bonne fin du monde et bon vendredi, mesdames et messieurs ! Tout d'abord, des nouvelles de moi. Eh bien, vous savez d'emblée, je veux vous dire, j'en veux beaucoup. J'en veux beaucoup à mon rival Stéphane Pas-de-E-Bureau. Bon, cela dit, j'admets qu'il a quand même de bons côtés. Par exemple, je l'ai déjà vu, torse nu. Je n'ai qu'un mot à dire. Vous comprenez le principe ? Ah oui, vraiment, méchante paire de boule. Dieu merci est en direct. Alors là, il ne peut pas me regarder. Si vous le voyez, je vous en prie, ne lui dites rien. Ah puis non, si vous le voyez, faites-lui seulement, tu sais, le principe ? N'empêche, je suis quand même en colère contre Stéphane Pas-de-E-E, car il m'a scoopé. Hier, il nous a présenté une entrevue exclusive à son émission, avec son excellence, la gouverneure générale du Canada, Mme Adrienne Clarkson, alors qu'il savait très bien depuis longtemps que moi-même, je rêvais d'interviewer cette grande dame. Stéphane, pourquoi, 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 pourquoi ? Qu'importe. Aujourd'hui, j'ai demandé à mon équipe de me trouver, Mme Clarkson, et de me la ramener illico. T'as jamais vu une canado-chinoise se faire sortir aussi vite de la toilette d'un Harvey's, toi ? Alors ce soir, moi aussi, j'ai l'honneur de vous apprendre que j'ai eu une entrevue avec son excellence, la gouverneure générale du Canada, Adrienne Clarkson, qu'on va rejoindre immédiatement à l'extérieur de sa résidence officielle à Ottawa. Je sais pas si elle est en ligne. Oui, bonsoir, excellence ! Bonsoir. Écoutez, Jean-Marc, là, je pense qu'il y a un malentendu. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes, moi, avec une perruque, là ? Mais tout n'est qu'illusion, Marc. Nous portons tous un masque. Oui. Par cet habile subterfuge, je voulais dénoncer ce soir l'attitude des nord-américains en général qui ont tendance à mettre tous les Asiatiques dans le même sac. Oui. Mais à quoi bon ? Il n'y a pas de début. Il n'y a pas non plus de fin. Oui, je sais pas, mais là, quand même, c'est parce qu'il faudrait commencer en quelque part, là, quand même, madame... Mais la vie est un cercle. Un cercle ? Un cercle. Un cercle ? Un cercle. R ? Elle. R ? Elle. R ? Elle. Vous avez une maudite tête de cochon, vous ? Certainement. Pourquoi croyez-vous que je sois devenue gouverneure générale du Canada ? Ah, quelle bonne blague. Oui, vous riez, là ? Je lis. Ris ? Je lis. Ris ? Je lis. R ? Elle. 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 Ah, que je vous haïs, vous ! La haine et l'amour sont les deux facettes d'une même émotion. La légende dit qu'un jour, le gloglan se détacha de la pour aller se flacasser sur le sol. Oui. Lorsqu'il atteignit le sol, le gloglan se blisa. Oui. En voyant cela, le vieux sage se met à l'île. À rire ? Non, à l'île. À rire ? À l'île. À rire ? Non. À l'île, un livre. À lire ? Non, lis-le. Ah, qu'est-ce qui est en train de faire? Bonjour, Mme Clarkson, Excellence. De lien. Bon. Maintenant, non, mais quand même, qui a dit que faire une bonne entrevue, c'est comme faire l'amour. On médite là-dessus. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Eh bien, voici venu le moment maintenant, comme tous les vendredis, de vous présenter la journaliste, la indice. La journaliste vedette mystère qui descendra le grand escalier de la fin du monde. On y va tout de suite. Ma journaliste d'un soir. Oui, c'est toi, ma reporter, tu vas m'apprendre des affaires. Ma journaliste d'un soir. À Québec, au Pakistan, tu rosseras les brigands. Ma journaliste. À moi, mes bons dieux de seigneur, c'est la columniste du Journal de Montréal, Marie Plourde. Bonsoir, Marie. Bonsoir. Bienvenue. Bienvenue à la fin du monde encore une fois. Marie, avant de vous parler, laissez-moi quand même, si vous voulez, présenter votre reportage et on s'entretient ensemble après. C'est ça. Alors, les petits sacs blancs. Hein? Hein? Les petits sacs blancs. Eh? Oh boy! On aurait long à dire là-dessus, moi? Eh bien, moi aussi. Eh, bon, tard, parlez-moi pas sur les petits sacs blancs, parce que moi, là, on sortira pas du site si on parle là-dessus, parce que les petits sacs... Parfait. Non, non, non. Les petits sacs. Les sacs, là, les sacs blancs, là. Toutes les sacs, là. Les blancs, là, pas les... Oh, les blancs. Les petits sacs, là. Les blancs, 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 blancs. Les petits de rien. Les petits qui se prennent. Les petits sacs. Les sacs blancs, là. De sacs blancs! Il paraît qu'on pourra plus mettre nos vidanges au chemin là-dedans à partir de la mi-novembre à Montréal. Crétaille de waisy-waiso de corned beef. Coudon, je suis rendu dans la bouscotte, moi, là. Ah, c'est à croire que le sort s'acharne de nous autres, comme un sous-lancococleuse de la casquette d'une perdrie, corinne. Boswell de corned beef d'Adrienne. Maintenant, le reportage de Marie Plourde. À compter du 15 novembre, si vous déposez cet innocent petit sac blanc dans les rues de Montréal, vous serez considéré comme un dangereux criminel passible d'une amende de 50 à 1000 $. En utilisant deux petits sacs blancs, vous avez deux fois plus de chances qu'ils soient déchirés par un quelconque événement, un écureuil ou le vent ou un coup de pied ou un chien ou un enfant. Ça va coûter plus cher d'avoir un amende pour un sac de poubelle que d'une contravention automobile, une contravention pour avoir construit sans permis. Et puis ceux qui disent que c'est un sujet qui n'est pas important, c'est banal, la façon de déposer ses déchets. Trouvez-moi une activité à Montréal que les gens pratiquent quotidiennement et pour laquelle ils s'exposent deux fois par semaine, 52 semaines par année. Je pense qu'il faut cibler les coins où il y a un problème de vidange, de dépôt sauvage plutôt que s'attaquer mur à mur à l'île de Montréal et exagérer pas mal avec les sanctions. Dans une ville où il y a 535 000 foyers qui déposent deux fois par semaine leurs déchets, ça fait 1 100 000 foyers dont on a à ramasser des déchets. Chaque semaine, nous, ville de Montréal, on dit, écoutez, établissons une norme, une règle, arrangeons-nous pour avoir le moins de chances possible d'avoir des situations dégueulasses sur les trottoirs. C'est la logique du règlement et c'est la simplicité même. Puis les gens disent, on aimerait ça suivre un inspecteur de poubelle. Mais un inspecteur de poubelle, ça n'existe pas à Montréal. On aurait moins d'inspecteurs au service de permis pour voir quant à la construction des maisons. que des inspecteurs qui vont fouiller dans les sacs de poubelle. C'est le monde à l'envers. Éventuellement, on parle de 18 nouveaux inspecteurs qui porteraient notre norme à 35. Ça va faire des plus beaux parties de Noël. Probablement, oui. Un fonctionnaire de la ville, une colle bleue, gagne à peu près 15 $ l'heure avec des bénéfices et tout ça. Ça doit être dans les 35 000. C'est quand même pas mal pour fouiller dans les poubelles. On a un autre cas ici. Ces gens-là ont décidé de faire une exposition sur leur galerie. Est-ce que ces gens-là pourraient avoir un ticket? Pas de notre département parce que nous autres, on s'occupe des déchets qui sont à l'extérieur. Présentement, sur une galerie comme ça, ça relève d'un autre service. Ça relève du service des logements qu'eux autres s'en occuperaient à ce moment-là. Là, vous m'amenez tranquillement. Comment est-ce que vous allez découvrir que c'est monsieur un tel et madame une telle qui l'ont vraiment jeté? C'est comme une enquête finalement. C'est comme des espèces d'agents spéciaux pour la Ville de Montréal? Effectivement, oui. C'est parce qu'il y a comme des choses dans la vie qu'on n'a pas à exposer publiquement. Je veux dire, on n'a pas à expliquer aux délinquants comment est-ce que c'est qu'on va arriver à les pincer. On peut toujours les faire identifier avec le concours de la police. Mais vous, vous n'allez pas fouiller dans les poubelles, par exemple? Jamais. Jamais, jamais, jamais. Jamais, jamais, jamais. Ce n'est pas dans ma description de tâche. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir des petites vignettes VIP pour les personnes? Bon, vous voulez encore que je vous donne tous nos trucs. Où je peux me procurer une petite vignette, une petite vignette VIP, monsieur Tamblay? Bon, vous vous occupez ce soir? C'était Marie Plourde, 20 années de la répression pour la fin du monde. Eh bien, bravo Marie pour votre reposant. Juste avant qu'on passe à la converse, parce qu'on vous apprécie beaucoup. J'ai quand même fait un petit emprunt à la banque et je suis allé vous acheter cette jolie petite amphore qui représente l'utérus de Cléopâtre, que je vous offre. Pas Cléopâtre, la reine d'Égypte, la Cléopâtre Maheu, celle qu'on surnommait la reine du Roteux. D'accord. Alors, si vous ne l'aimez pas, offrez-la franco. Non, ça va être... Alors, Marie... Mais la série ira en longtemps. Oui, oui, oui. Alors, Marie, d'abord, là, évidemment, c'est convenu de dire que ce règlement-là est, jusqu'à un certain point, stupide et que c'est juste une manigance pour faire encore plus d'argent pour la ville. Mais ça ne nous empêchera pas de le répéter parce que c'est vraiment ça, là. C'est vraiment ça. Parce qu'en mon sens, on aurait pu faire ce qu'on a fait pour le fameux bac vert, disons, qui est en vigueur depuis une dizaine d'années. Oui. On n'était pas obligé de disposer de nos déchets recyclables dans les bacs verts. On a fait une grande campagne de sensibilisation auprès des gens et ça a fonctionné. Alors que là, tout de suite, on a décidé d'embarquer... Ah, on décrète bien. Ils disent que c'est une loi qui est supposée... pas une loi, mais un règlement qui est supposé d'amener l'éco-civisme. Si on voulait éduquer les gens, je pense qu'on aurait pu s'y prendre autrement au lieu d'y aller tout de suite avec la répression puis les contraventions. Mais cela dit, ils disent quand même qu'ils vont être tolérants jusqu'à un certain point. Le règlement, en principe, c'est à partir du 15 novembre. À partir du 15 novembre, mais ça semble un peu flou. L'on dit qu'on va jouer avec ça, qu'on va faire preuve de discernement et que peut-être qu'une personne, pour une première offense, un petit sac n'aura pas nécessairement une contravention. On va peut-être avoir un billet de courtoisie et puis... Mais là, ce que vous nous disiez aussi, c'est que là, les inspecteurs qui vont avoir trouvé un petit sac blanc à partir du 15 novembre, ils ne toucheront pas. Ils ne fouilleront pas à l'intérieur, mais ils vont faire venir un autre responsable délégué à la poubelle qui, lui, va venir. Ils vont repiquer le sac et là, ils ne disent pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Ils ne veulent pas le dire. Ça a l'air très, très mystérieux. Le FBI ne ferait pas mieux, la CIA ne ferait pas mieux pour essayer de cacher quelque chose. Ils ne veulent pas nous dire, mais on sait très bien qu'on ne doit pas jeter. En tout cas, si on ne veut pas se faire prendre, si on veut conserver nos petits sacs blancs, on a juste à ne pas jeter nos comptes et nos factures dedans. Nos factures dedans, oui, c'est ça. C'est quand même incroyable. Merci beaucoup, Marie, d'être venue à l'émission. C'est très gentil. Ça me fait plaisir. C'est un plaisir. Et dites bonjour à toute la famille pour nous, Marie. Ah, certainement. Nous allons faire une petite... Oui, ça me fait plaisir. Chérie, c'est là, chez vous. Eh bien, c'est la chronique « Quoi ne pas faire en fin de semaine » avec Maître Bruno Blanchet. Yeah! C'est Bruno, notre ami Bruno, et sa chronique sympathique, c'est Bruno le rigolo. Bruno, fais-nous rire! D'accord. Merci de mettre tant de joie dans nos vendredis soirs, Bruno. Merci, Marc. Alors, on vous écoute. On va commencer tout de suite. C'est un spécial « C'est bien beau, le couple » et on commence avec « C'est bien beau de vouloir faire des surprises à son conjoint, mais il faut avoir de la suite dans les idées. » « C'est bien beau. » « Folle ! T'as mis de s'arrêter de voir des nées. » Et voilà. On continue. C'est bien beau de vouloir partager des souvenirs, mais il faut savoir doser. Tiens, quand je t'ai ramené du restaurant. Montre un truc de quand j'étais petit. C'est parti. C'est parti. Alors, bon, c'est bien beau de vouloir rendre service, mais il faut aussi savoir s'arrêter. C'est parti. Oh, fuck! T'as pas un fil, t'as un cheveu! Alors, c'est bien beau de rendre service. Deuxième partie. T'as un fil qui dépose. Faut qu'il est long! Alors, pour terminer, un conseil pour ceux qui pensent qu'il faut tout avoir dans la vie. Quand t'as pas de feu de foyer, t'as rien qu'à tasser en face du cueil pour le chaud. Puis t'as rien qu'à fermer tes yeux, puis à craquer tes jointures pour le bruit. Est-ce que c'est tout le temps qu'on a? Oui. Il n'y a pas une autre capsule? Ah ben, c'est dommage! Merci beaucoup. Merci infiniment, Bruno, et bon week-end à vous. Reposez-vous bien. Vous avez l'air épuisé. Nous allons faire une petite pause. Nous revenons avec les sports. Restez là. Nous vous livrons notre nouveau thème de sport. Ah oui! Parce que c'est très difficile de passer après Bruno Blanchet chaque vendredi. Oui, oui, oui. Avec son ouverture entre autres. Oui. Vous avez vu encore la performance. Oui. Donc il fallait relever un peu le défi. D'accord, Paul. Et un peu inspiré de cette célèbre série Wide World of Sports. Ah oui! Qui prenait l'antenne chaque samedi après-midi pendant plus de 35 ans au réseau ABC. Vous vous rappelez d'ailleurs un peu de la musique? Un petit peu. Écoutez bien ça, là. D'accord. Ça va nous rappeler des souvenirs. de la compétition athlétique. This is ABC's Wide World of Sports. Alors, inspiré de ça, inspiré de ça, nous avons travaillé pendant un mois. Je dois remercier Sophie en particulier. Oui. Et Isabelle, bien sûr. Oui. Qui ont été évidemment des ressources inépuisables de talent et d'énergie. Et voici donc notre nouvelle présentation des sports du vendredi. J'ai comme une boule dans la gauche. Mais un gros merde, Paul. Un gros merde. Regarde. Regarde. Le drill de la victoire. Oh, on évite le flop! Oui, on évite le flop! L'euphorie des célébrations. 22, 23, 24! Oui! L'esprit d'équipe. Attention! Des exploits périlleux. Mais aussi... L'agonie de la défaite. Les quatre coins du monde. C'est... Oh, non, sport! Ah, c'est que d'émotion. Évidemment, ça peut peut-être être retouché. Moi, je ne toucherai rien. Je ne toucherai rien. C'est magnifique. C'est pas mal, hein? Ah oui. Il y a eu beaucoup de travail là-dessus. Bon. Je voulais vous parler des pires partisans de tous les sports professionnels confondus. Il y a eu des partisans des Eagles de Philadelphie qui ont une très mauvaise réputation depuis de nombreuses années. Le Sports Illustrated avait déjà dit des partisans des Eagles de la NFL que c'était des animaux qui se rendaient chaque dimanche au stade. Ah! La semaine dernière, lorsque Michael Irvin des Cowboys de Dallas s'est blessé gravement. Oui. Ça pourrait d'ailleurs mettre fin à sa carrière. Ils lui ont lancé une pluie d'injures alors qu'il quittait le terrain sur une civière. C'est le même groupe de sportifs qui se rend chaque dimanche et qui avait déjà sorti le Père Noël à coups de bâtons de piles. A.A. et de balles de neige. Ben voyons donc, c'est Rome. Alors, à tel point d'ailleurs que le maire de Philadelphie, c'est Rome, oui c'est pas mal, Edward Randall a été obligé de s'excuser publiquement en disant...